PZ sur BZ, je suis avec Tonton, Joe Dalton en personne. Enchanté la famille. Alors quoi de neuf là ? On est là en soutien frère, t'as vu ? Là où ça se passe pour les nôtres, on se déplace, on se pose et on soutient. Donc moi comme j'aime bien le frangin, celui séphile, j'ai toujours apprécié ce qu'il fait artistiquement, tu vois, il a une ouverture d'esprit et j'espère en France ça va évoluer. Parce qu'en France on limite trop l'art, l'art de la rue, tu vois. Ça c'est vrai. Voilà, tu vois, on essaie de nous limiter, de nous ghettoiser tout le temps, tu vois ce je veux dire. Et donc par rapport à ça j'aime bien, tu vois, en plus, les genres musicals qui l'apportent là, ce qui est déjà fait aux Etats-Unis, qui marque actuellement les mœurs, j'espère qu'il va lui hisser à la hauteur, tu vois ce que je veux dire, du rap avec un peu du rock et tout ça, c'est déjà fait, enfin il y a des artistes qui ont essayé, tu vois. Maintenant la manière, comment il a fait ça, tu vois, j'ai ressenti les vibrations tout à l'heure dans le public, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et il a le profil, il a le profil, il a le profil qu'il faut, il sait bien s'entourer avec l'expérience comme il disait, pour faire évoluer les choses. Et donc moi je suis obligé de me déplacer, tu vois, je ne sais même pas si je suis là, tu vois, donc je me suis déplacé, obligé, tu vois, pour marquer que voilà, la rue est là, tu vois, je veux dire, le rap français là, dis-moi tonton, qu'est-ce qui se passe ? De quel rap français tu me parles, parce que moi le rap français que... On dirait qu'il n'y a plus grand-chose. Le rap français que moi j'adhère aujourd'hui, que je connais, c'est les gars sur le bitume qui grattent à mort, qui font leur business dans le street, tu vois, Alpha, et des gars comme le pot sur Black Skin, il y a plein de gars, il y a Dawa, le kouz, le kouz, le kouz Dawa, tu vois, et il y a Dadi Lorsi aussi qui revient avec un album fort. Et toi dans tout ça ? Ben moi je vais sortir un album en octobre, en octobre 2011, qui s'appellera Ma vérité noire dans le blanc de l'oeil, tu vois ce que je vais dire ? On l'attend, on l'attend. Ça sera un album double CD, tu vois, un côté ying, un côté yang, tu vois, c'est entre la violence et la paix, donc toutes les cellules des guerriers sont en éveil, donc on a regroupé tous mes dragons et toute la nouvelle génération, et on est opérationnel, on attend que ça pète. Toujours opérationnel ? Voilà, toujours opérationnel, parce qu'on sent que les envahisseurs, ils vont arriver de toute l'Europe pour nous emmerder avec la montée de Front National, et ils vont commencer à nous casser les couilles, tu vois ce que je veux dire ? Et on sera obligé de se défendre en conséquence, il y a trop de bavures policières, il y a plein de trucs qui nous emmerdent en ce moment. Le hip-hop nous appartient, le hip-hop c'est une histoire noire, frère, tu vois, c'est une histoire noire maintenant, il est où ? Ce qui est beau dans l'histoire noire, c'est que l'histoire noire est universelle, c'est la base de l'humanité, c'est la balle du savoir. Maintenant ici en France, on s'est fait maître, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Normalement ici il devait y avoir des Jay-Z, des Peuf-Daddy, des Docteurs Drey, tu vois ce que je veux dire ? Tu sais pourquoi ? Parce que le combat il s'est arrêté, c'est-à-dire nous les anciens à un moment donné, quand l'Africa il s'est mis sur nous, il a commencé à nous enchaîner les pieds et les bras, la nouvelle génération n'a pas eu le temps de reprendre le flambeau pour mettre de l'ordre, tu vois ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les mecs qui sortaient des écoles et tout ça, qui avaient un peu de bif, ils sont venus, ils sont appropriés notre culture, frère. C'est pour ça que la culture aujourd'hui elle est encore dans la street. Et heureusement ici, tu vois, là on est dans un amphithéâtre, tu vois. C'est parce que celui-ci Fille a su quand même ouvrir des portes, tu vois, mais c'est pas assez. Tu vois, je trouve que il n'y a pas assez de mixité dans le public, tu vois. On n'est pas trop nombreux là. Il aurait fallu qu'une partie du ghetto arrive pour voir cette ouverture-là. Sinon les frangins ils vont s'enfermer encore dans un monde parallèle. Tu vois, je veux dire, tu connais. Tu connais, frère. Donc il faut pas qu'ils néglissent ça aussi les artistes. Il faut qu'à un moment donné, ils fassent appel à des gars comme nous et on ramène un peu une partie du ghetto pour que les gens ils apprennent à vivre ensemble. Et comme ça, ça peut changer les choses dans les institutions, tu vois. Et c'est pour ça mon album il dira tout. Parce que là, je règle mes comptes avec même l'ancienne génération. Petit à petit, il y a de plus en plus de mixité, il y a de plus en plus d'ouverture. Il y a une nouvelle génération qui arrive, des enfants qui arrivent, qui vont être aussi intellectuels qu'aussi stricts. En tout cas, moi je sens à féliciter un gars qui fait des choses bien. Il fait croquer tout le monde, à son niveau. Alpha 5-20. Ouais, ça c'est la promise. Avant, les gens critiquaient parce qu'ils vendaient des CD opus tout ça et tout le monde voulait avoir ces CD à la plaque. C'est le boss, c'est le boss. Mais c'était les plus malins. Donc Alpha, moi je dis chapeau. Pick up Alpha. Alpha, son premier CD, il est arrivé, il a dédicat ça à Joe Dalton. Direct, il a fait un titre. Tu vois ce que je veux dire ? Tonton Joe. Yes. On présente plus, tout le monde connaît. Son album, il arrive au mois d'octobre. Le mois d'octobre. Ok. De toute façon, plein d'événements. On reviendra, on reviendra te voir sur l'album. Il n'y a pas de souci. Alors c'est BEV. C'est BV, Black Entertainment Video. Black Entertainment Video. Black Entertainment Video, gros. J'adore ce truc, c'est de la Black Street, gros. Yes. La Black Skin, la Black Street, la Black Dragon, la Black Power, la Black Panthers. Yeah, man. La Black de tout. Notre pure. Il n'y a rien à dire, gros. Si, pour me.